Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto X-Plane 11 spécial débutant, j'ai déjà fait un tuto où on regardait comment décoller et atterrir et bien maintenant vous savez décoller, vous savez atterrir, on part en voyage on va donc se faire un voyage VFR, c'est à dire en règle de vol à vue il y a deux modes, grosso modo il y a deux modes en aviation le vol aux instruments, le vol à vue nous c'est le plus simple, le plus abordable, c'est le vol à vue donc on fait du vol à vue, il nous faut du beau temps c'est impeccable parce qu'on a tempête de ciel bleu donc c'est nickel, on est à Amiens et on va aller faire un petit tour et on a décidé de finir la journée au Trépas on va aller voir la mer mais d'abord on va un peu se balader on va regarder comment on peut se diriger en avion où il faut aller, etc. dans un premier temps il y a évidemment l'utilisation possible de ce maudit GPS alors attends, on va mettre la batterie batterie, hop, allez on met la Vionix et tout de suite on voit qu'on est à LFI donc c'est le code OACI pour Amiens et si on veut, on voit que comme on est orienté l'avion est orienté dans ce sens là on voit que sur la droite, il y a le terrain de LFAQ alors pour savoir à quoi correspondent tous ces codes moi j'utilise un petit logiciel graticiel un freeware, LittleNavMap qui est bien pratique et Amiens est ici et LFAQ c'est Albert on voit le code ici qui apparaît LFAQ et on le voit en clair, c'est Albert justement on va aller faire un petit tour à Albert parce que ce qu'on va faire c'est que on ne va pas utiliser le GPS le GPS c'est mal moi je suis un vieux bazar j'aime bien utiliser les vieux systèmes donc on va utiliser le VOR c'est ce petit truc là et je vais vous montrer l'ADF le radiocompat c'est ce truc là alors je vais vraiment rester très simple il y a des tutos très bien faits assez complets sur l'utilisation du VOR alors c'est des tutos qui durent 30, 40, 45 minutes et qui sont complètement complets moi ce que je vais faire c'est pas un voyage en utilisant ça je ne vais pas rentrer complètement à fond dans le détail de l'utilisation du truc je vais vous montrer vraiment les utilisations de base et après vous irez voir de manière plus complète comment ça marche si vous le souhaitez je vous conseille d'aller quand même aller éplucher un peu toutes les possibilités du truc je ne sais plus si je l'ai dit c'est bien entendu orienté simulation de vol c'est absolument pas tout ce que je vais expliquer tout ça c'est absolument pas utilisé en condition de vol réel voilà il faut que les choses soient dites si je ne les avais pas encore dites c'est dit alors du coup moi je vais me télécharger un petit navion qui va bien je l'ai déjà téléchargé et je vais l'installer et je vous montre ça c'est le XP11C172A no GPS alors il y a l'adresse qui est là qui est là-haut je vous je la mettrai dans la description pour que vous la retrouviez au passage puisqu'on en est au truc téléchargé j'ai installé aussi SimEven les scénarios d'XP11 donc c'est XEurope pour avoir un peu plus de choses et puis au niveau photo satellite il y a le site zonephoto.org qui permet d'avoir j'ai été téléchargé Amiens Calais Beauvais Rouen j'ai toute la région pour voler et c'est donc on a des photos satellites du sol c'est plus cool on repart donc dans le dans notre plan de vol alors c'est assez simple une fois qu'on s'est déplacé sur la carte on prend l'aérodrome d'Amiens-Glisi clique droit définir l'aérodrome d'Amiens-Glisi comme départ du plan de vol on voit qu'il nous le rajoute ici avec le fameux LFAY et et donc on va se faire une petite balade petite balade jusqu'à Albert on va d'abord aller à Albert et donc on va utiliser ici vous voyez qu'il y a une petite petite balise entourée de points rouges avec une fréquence c'est ça c'est important la fréquence 321 et on va se la mettre ajouter NDB donc ADF NDB tout ça c'est le même code et je l'ai rajouté donc clique droit ajouter et on voit que maintenant on a une ligne qui est tracée il nous indique deux choses importantes la route magnétique donc 69 degrés M c'est pour le magnétique on marche tout à la boussole et la distance il y a 17 nautiques donc 1 nautique c'est 1,8 km toutes les mesures sont bizarres en aéronautique le système métrique ils ne connaissent pas alors nous on va se diriger vers la balise mais bon on n'ira pas jusqu'à la balise parce que à un moment donné on va aller faire une verticale Albert donc je clique là pour créer un point et je vais en fait supprimer cette balise donc clique droit supprimer le segment et en fait on va se diriger vers ajouter l'aérodrome alors on ne va pas se poser on va faire une verticale terrain et puis on va repartir donc ça c'était la première tranche pour vous montrer comment on utilise un ADF un radiocompat et on va sur une deuxième branche vers Appville où là il y a une autre balise qu'on appelle un VOR donc lui c'est un petit carré bleu avec des segments et le VOR il est beaucoup plus il a plus de fonctionnalités que la balise le radiocompat l'ADF qu'on vient de voir l'ADF c'est une balise simple on peut se diriger vers où elle émet le VOR il y a une notion de radial c'est à dire une notion de route vers ou depuis la balise qui est gérée et qui nous permet de rester sur la route sur une route bien précise alors que l'ADF on peut se balader on pourra toujours se diriger vers la balise mais pas forcément sur une route bien précise donc on va clic droit ajouter le VOR DME au plan de vol alors il m'a il m'a fait quoi par contre là pourquoi il me le met en comme point de départ des fois il fait des drôles de trucs alors contrôle bas on va le on va le descendre déplacer vers le bas déplacer vers le bas voilà on est à Albert on va vers Abbeville donc là on prendra la route magnétique 288 et on en aura pour 34 nautiques et à Abbeville alors quand on est sur le VOR on n'est pas vraiment sur le terrain le terrain il est ici donc on ajoute l'aérodrome voilà ce coup-ci il me l'a bien ajouté au bon endroit on prendra le cap 295 et le VOR il est à 1 nautique c'est à dire qu'il est à 1800 mètres en fait quand on est sur le VOR on est carrément sur le terrain alors on va pas s'arrêter Abbeville je sais pas si je l'ai dit on va aller vers la mer on va aller au Tréport donc là cette branche là va nous permettre de voir comment on navigue avec un VOR la fréquence elle est ici c'est 108.45 pour le VOR d'Abbeville à noter on remarque que du côté de E Mers le Tréport LFAE il n'y a pas de balise et ben on va voir comment on fait pour arriver sur un terrain quand on n'a pas de balise alors qu'on vient d'un terrain où il y a un VOR et là on va dire définir l'aérodrome comme destination pouf on se pose là alors ce on prendra le cap la route 256 qui correspondra à la radiale 256 du VOR on verra ça en route et on en aura pour 17 nautiques une fois qu'on sera là-bas ben on verra comment on fait pour gérer une intégration sur un pour pour l'arrivée on a vu déjà le tour de piste on en verra un petit peu plus à ce moment-là bon ben c'est tout bon on change d'avion enfin on monte dans l'avion hop et ben c'est parti on se retrouve donc dans cet horrible avion donc on va en changer on va se prendre notre Cessna Skywalk temps clair l'heure est ok est ok est ok donc c'est tout bon on est parti on démarre le nouveau vol et donc à la place du GPS on va voir que voilà et ben on a ça on va voir tout de suite une fois qu'on aura démarré à quoi ça peut bien servir tout ça donc grand classique on démarre l'avion on va mettre la batterie on met la richesse un petit peu de gaz il n'y a personne devant allez magnéto 1 plus 2 1000 tours on avait oublié d'allumer le beacon c'est des choses qui sont elles sont pas obligatoires dans le simulateur mais dans la vraie vie ça s'allume le beacon c'est la petite lampe qui tourne pour indiquer que que l'avion va démarrer ou qu'il va bouger ou tout ça on voit la manche à air donc le vent il vient de la droite donc on va décoller de la gauche vers la droite euh ouais donc si on va on est actuellement ici donc de la gauche vers la droite c'est à dire qu'on va décoller de la 12 si on regarde la météo dans Little Nav Map on a possibilité alors normalement la météo on la sait si on parle à un contrôleur mais là on est tout seul et j'ai pas de module avec contrôleur d'activer donc si je double clique sur Amiens Gliese ici j'ai un petit onglet météo qui va me dire que le vent vient du 0.79 pour 11 nœuds alors il est variable mais grosso modo il vient de là bas donc comme on va prendre on décolle toujours avec le vent dans le nez le vent vient du 0.79 donc on va décoller de la piste qui est orientée au cap 120 donc la 12 on enlève toujours un chiffre du cap pour avoir le numéro de la piste donc on va décoller de la 12 il nous faut l'altitude pour pouvoir régler l'altimètre il y a deux possibilités d'avoir l'altitude soit on la connait parce que on est à Amiens et on sait que c'est 208 pieds ou bien on a la pression donc au niveau météo on s'aperçoit qu'on est à 1019 hectopascal donc première possibilité on connait le terrain on va régler à 200 pieds donc là 100 pieds hop 200 pieds la grande aiguille c'est les centaines la petite aiguille c'est les milliers et on s'aperçoit qu'ici au niveau de la pression on est bien à 1019 donc c'est tout bon on a les deux possibilités on a démarré c'est bien mais on n'a pas enclenché l'alternateur et puis surtout maintenant on va pouvoir brancher l'avionix donc là ici on a plein de cadrans qui s'activent oulalalala ici la partie gauche on s'en moque c'est pour parler dans le poste blablabla là on va avoir deux parties plus intéressantes nav 1 et nav 2 donc nav 1 c'est pour le vore ici nav 2 c'est pour le vore ici et puis on va avoir ici un truc qui est intitulé ADF et bien ça c'est pour la petite balise la petite balise la petite balise la petite balise balise d'Albert donc ça sera ici alors j'ai déjà fait des tests alors j'ai tout positionné mais on va régler ça le vore le vore d'Abville c'est 108.45 la balise d'Albert c'est 321 donc là mauvais exemple j'ai déjà réglé mais mettons je dérègle tout hop hop voilà j'ai tout déréglé comme si on venait d'arriver sur un avion qui vient d'ailleurs la vérité est ailleurs bon 321 pour régler l'ADF on a une grosse molette plop plop pour tourner les centaines donc 300 et puis une petite molette pour tourner le reste donc 321 alors soit on positionne d'un côté et on clique ploc ploc soit on joue avec la molette de la souris ici je suis dans une fréquence d'attente donc actuellement on ne capte rien on voit que c'est plat vers la droite si j'appuie sur le bouton du milieu ça active la fréquence et on voit que oh on le capte déjà attention au sol on peut très très mal capter les aiguilles les balises et donc les aiguilles peuvent donner des indications erronées donc là il va nous indiquer la direction donc là la balise Albert est vers la droite on va faire le réglage pour le vent la fréquence c'était 108 45 pareil on a une grosse molette pour les gros chiffres 108 et puis une petite molette pour les petits chiffres 108 45 actuellement elle est en attente elle est à droite et on voit que le vore le vore n'est pas actif on le voit parce que ici le petit drapeau est rayé dès que je vais l'activer pop donc ça me le bascule en fréquence active on voit qu'on vient de passer sur le petit drapeau s'est effacé il y a un triangle vers le haut qui nous indique qu'on va se diriger vers la balise donc le tout mais on verra ça en cours de route alors on a l'altimètre on a on a pris la météo donc il fait super beau on a le vent ben on va aller se positionner en en bout là-bas de la piste numéro 12 donc on lâche classique tranquille pas rapide un avion c'était tout sauf pour rouler voilà nickel on va aller pour un point d'attente pour pas parler pour le décollage il va y avoir un arrêt là mais bon on va s'arrêter pour la piste on est pas pour rigoler alors de vol ça coûte voilà on arrive à la piste donc là c'est là on est censé faire plein de choses à nous dans la vraie mais nous on va juste faire quelques trucs ça se couvre allez on s'arrête alors on va mettre un cran de volée c'est bon alors là pour le on va mettre les feuilles de navigation et puis on va mettre les phares d'atterrissage pour décoller on peut aussi vérifier ici qu'on a bien mis un cran de volée alors ça faudra le truc ça sert pas à grand chose dans la simulation mais le gyro on le calera quand on sera aligné donc c'est tout bon on peut y aller on a eu l'autorisation de la piste on remonte en 12 on remonte la 12 j'ai dit on a eu l'autorisation de la tour j'espère que c'est ça que j'ai dit on a le vent qui nous pousse un peu il va être dans l'axe impeccable c'est pas forcément le vent dominant à Amiens on voit la cathédrale on voit la tour Perret c'est nickel tout est à sa place on n'est pas perdu donc on va pas aller complètement jusqu'au bout puisque le Cessna il décolle relativement hop un petit coup de frein hop on tourne on tourne tout seul hop pas trop vite on vient on vient l'aligner on se met en plein milieu hop 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 on est aligné hop on freine pour caler le gyro on s'aperçoit ici que oula on n'est pas bien par rapport à la boussole donc on a la touche D pouf ça le cale et alors on est sur la piste 12 mais on n'est pas au cap 120 on est plutôt au 116 là mais c'est normal parce que si on regarde les pistes à Amiens la piste 12 son cap c'est 116 ouais ta 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 des fois on est content avec peu de choses briefing départ on décolle de la 12 pop 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 300 pieds on rentre les volets 700 pieds on va commencer à virer à gauche pop 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 et on va continuer à monter on va monter jusqu'à 2000 pieds et c'est là où on va accrocher la balise donc on va se diriger vers la balise ABY Alpha Bravo Yankee qui émet sur 321 on a tout réglé donc c'est tout bon on peut y aller allez c'est parti alors normalement j'aurais dû vous expliquer qu'on prend un top chrono on va tout essayer de faire comme il y a de la balise partout on va tout essayer de faire sans le chrono allez hop on met des gaz progressivement et on finit à fond allez on maintient l'axe en tendant la poignée tout ça c'est connu on est à 70 60 70 allez on décolle hop on vérifie qu'on est toujours sur l'axe donc on a décollé de 200 pieds quand on sera à 500 pieds on rentre les volets 500 pieds hop on rentre les volets on laisse grimper l'avion on le trime un peu on laisse l'avion monter à 500 pieds minute et on va couper la pompe et les phares d'atterrissage non qu'est-ce que j'ai fait c'est ça hop du coup lui il monte il monte il monte il monte il monte donc 200 plus 700 900 pieds on virera à gauche et notre but il monte fort voilà 900 pieds on tourne à gauche vers Albert voilà l'autoroute et on va aligner la petite la flèche jaune droit devant c'est-à-dire qu'on veut se diriger droit non non on tourne on tourne mon pépère on veut se diriger droit vers vers la balise d'Albert donc en même temps qu'on tourne on va voir que la flèche jaune elle rentre elle revient au milieu bon là-bas c'est quoi c'est villers bretonneux on va essayer de se léviter mais normalement on doit passer largement au-dessus on va commencer à regarder 2500 tours on monte à 500 pieds minute on passe les 1500 pieds tout est nickel hop la flèche jaune est quasiment dessus est quasiment devant nous donc on arrête de virer et elle est même légèrement à droite donc on va partir légèrement hop hop à droite quand on arrivera à 2000 pieds hop on stabilisera l'avion ouh il y a une ville est-ce que ça serait Corby oui 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 alors on suit on peut suivre la route avec la carte en même temps tout à l'heure on avait vu villers bretonneux on est un peu au sud de notre route parce qu'en fait comme on a décollé comme ça si je tire un peu on est plutôt comme ça alors on va vérifier voilà on vérifie ici il faut qu'on revienne un petit peu sur la gauche et on va stabiliser l'avion on le met en palier hop on appuie un peu sur le manche on trim parce qu'on est monté un peu trop haut par rapport aux 2000 pieds qu'on avait prévu donc on va le laisser redescendre en même temps on réduit les gaz pour être à 2500 tours en minute hop 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 on règle ça et maintenant on va rechercher notre cap donc on remet l'aiguille jaune au milieu donc là c'est la Somme la vallée de la Somme Corby voilà la ligne jaune est au milieu on va essayer de... la ligne jaune est devant la flèche est droit devant c'est nickel-chrome allez on va un avion stable alors si on avait pris un chrono on aurait pu calculer à la vitesse où on va le... le temps auquel on va arriver sur... sur Albert mais bon Albert va être juste sur la gauche on va tout de suite le voir ne vous inquiétez pas j'espère qu'on va pas avoir de turbulences j'aime pas ça les turbulences donc là ça doit être vos sur Somme pour ceux qui connaissent le coin c'est toujours bien de voler dans son coin comme ça on reconnaît on va laisser la vallée de la Somme sur notre droite et c'est pile poil par rapport à la route bien de passer vous sur Somme hop on continue la vallée de la Somme va être à droite on a quelques petits points de repère dans le coin bon après sur Abbeville moi je connais moins bien donc du coup ça sera plus utile d'utiliser les Vores pour pouvoir se retrouver parce que j'aurai beaucoup moins de points de repère alors on est monté c'est pas bien notre balise est toujours devant c'est nickel et on va commencer à ouvrir les yeux parce que on est passé là on va assez vite et notre terrain va être sur la gauche donc là la balise est un petit peu à droite on va laisser descendre un peu on est pas très très truc très très c'est pas grave si vous arrivez pas au début à respecter super bien les les altitudes ça va venir alors est-ce que est-ce que est-ce que oui 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 c'est une piste oui c'est Albert et ben voilà nous voilà Albert alors qu'est-ce qui se passe si on voit pas Albert on va continuer sur la balise à un moment donné on va passer au dessus donc la balise va être derrière nous donc la flèche va basculer pioup et se mettre derrière quand on voit apparaître ça sur le cadran oups le retour ça veut dire qu'on vient de passer au dessus de la balise et donc on sait du coup où on est pile sur la balise et là dans notre cas ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse un petit demi-tour bon nous on va aller faire une verticale Albert donc on va pas tarder à tourner et d'ailleurs la ville d'Albert est là puisque si on regarde la carte on a le terrain et la ville d'Albert qui est juste derrière donc on va abandonner la balise au niveau altitude de 1250 pieds c'est pas terrible je ne suis pas très content de moi je ne suis pas très 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 content de moi c'est mal après on n'est pas des professionnels et là on ne s'occupe pas des zones c'est vraiment du spécial débutant on essaye de faire au mieux mais voilà on vire doucetement on va se faire une verticale l'aérodrome d'Albert et du coup qu'est-ce qu'il va se passer à Albert qu'est-ce qu'il va se passer à Albert on va prendre le cap 288 et on va aller se diriger vers le vent d'Abbeville donc on va tout de suite commencer à préparer ça attention à la mise en descente on était trop haut mais il ne faut pas exagérer non plus donc on va partir au cap 288 et alors notre fréquence de vore est réglée ce qu'on va régler ici c'est la route qu'on va suivre alors déjà je vais recaler le giro et je continue de virer pour ici arriver au 288 un petit peu en dessous le 290 ça serait bien qu'on n'ait pas à survoler Albert ça serait mal même si mais là ça va le faire parce que là on est au 320 320 290 hop allez voilà c'est vraiment plat comme pays hop hop on n'est pas trop trop mal on va faire on va retrouver de toute façon parce que là ici on a une petite molette hop qu'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre on va afficher dessus 288 donc le 290 moins 2 et on s'aperçoit que là vous avez vu qu'elle bougeait l'aiguille l'aiguille est juste dessus l'aiguille nous indique où est notre route et là on est pile sur la route si on vole au cap 288 et qu'il n'y a pas de dérive devant on va rester avec l'aiguille au milieu et ça veut dire qu'on se dirige bien vers notre balise l'autre confirmation pour savoir qu'on se dirige vers notre balise c'est le petit triangle vers le haut on va vers la balise hop alors pour la démo parce que le vol est un petit peu long Albert Abbeville ça ne se fait pas en un claquement même si on va assez vite on est à 2200 pieds stables on va chercher à descendre je vais laisser l'avion être traviole c'est pas normal mais c'est exprès on va aller voler au 270 et là vous vous dites il est fou il est fou et oui il est fou c'est pour la démo et on va voler pendant un certain temps au 270 donc on n'est pas sur la bonne route et on va voir ce qui va se passer on va essayer de descendre un petit peu j'aimerais bien récupérer mes 2000 pieds alors là au niveau point de repère je suis complètement paumé je connais pas le coin je connais bien la vallée de la Somme par exemple mais Albert le nord d'Amiens je ne connais pas bien il n'y a rien qui ressemble plus à un patelin qu'un autre patelin alors avec les vues satellites et le Sim Even X Europe pop 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 moi je le dis c'est quand même pas mal alors qu'est-ce qu'il est en train de se passer on est toujours au 270 vous avez vu que là elle n'est plus au milieu les petits points c'est le milieu elle n'est plus au milieu elle est en train de se décaler le système est en train de nous dire la route elle est plus à droite alors là pour l'instant c'est c'est imperceptible mais si on continue comme ça en fait ça va s'éloigner de plus en plus de plus en plus de plus en plus et on va être on va plus du tout être sur la bonne route à la limite on va être perdu donc moi si on s'aperçoit que ça dévie bon bah aussitôt on vire à droite allez un petit coup de virage à droite on va recaler le gyro et là hop voilà on va retourner au 290 voire même un petit peu plus pour pouvoir ramener le trait ramener l'aiguille au milieu puisque si on vole bien au cap 288 en fait on va être parallèle à la route là ça veut dire que notre route est bien à droite vous avez vu que le décalage il commençait à être pas mal au passage bon bah Albert on l'a bien dans le dos on va voler au 300 pour essayer de récupérer notre route au passage oh il y a un joli petit plaid là il est costaud celui-là on est au 300 allez hop on stabilise et on va regarder ce que ça fait je ne veux pas monter il y a des éoliennes là-bas il me semble un champ d'éoliennes alors sur la carte il m'affiche un champ d'éoliennes par ici donc le patelin ça pourrait être Nour Talmas Nour Nour il y a des grottes alors on est à 2000 pieds on est toujours à 300 hop on reste hop 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 donc pas de pilote automatique et on s'aperçoit que l'aiguille revient revient doucetement quand elle sera pile au milieu on reprendra un cap 280 on est même un peu fort au niveau 300 quand on sera pile au milieu on reprendra notre cap normal et puis là il n'y a plus que la dérive on fera attention mais il n'y a plus que la dérive du vent qui peut qui peut nous faire bouger là on peut considérer qu'on est au milieu allez on prend le cap 288 hop un petit peu fort un petit peu fort bon dans un avion de toute façon ça bouge tout le temps toujours en train de rectifier un petit peu à droite à gauche ça monte ça descend bon une centaine de pied c'est pas bien le début aussi entre 2200 et on est descendu à 2000 pieds tout à l'heure ça pourrait être Canaple ça c'est au fond d'une vallée on vient de passer le champ on vient de passer le champ d'éoliennes et donc là au fond d'une vallée il y a Canaple la vallée de Berthocourt les dames et je me demande si c'est pas ça à moins que ça soit par ici hop ça pourrait correspondre on a à peu près le bon cap on va récupérer le 288 la ligne est au milieu on va peut-être ellipser un peu ou passer en accéléré jusqu'à ce qu'on arrive sur le Vordaville ah oui j'ai oublié un truc fin de l'ellipse notre Vord le Vordaville est équipé d'un système qui nous indique la distance à laquelle on se trouve ça s'appelle un Vord DME distance mesurement et ça s'affiche ici là il nous indique qu'on est à 16 nautiques du Vord donc à 15 la 15-9 15-8 on avance à 128 nœuds et on arrive dans le Vord on arrive au Vord dans 7 minutes ça c'est super pratique rien que le fait de savoir qu'on est à 15 nautiques avec LittleNavMap on peut s'amuser à venir prendre ici mesurer la distance RUMB à partir du Vord DME et on vient le mettre là pour avoir 15 nautiques donc on est à combien là 15 oui 15 nautiques hop et on sait ben voilà on est devant Canaples donc là on tourne la tête à droite et oh c'est Canaples et donc là on a la vallée de Bertocourt les dames Saint-Léger les d'Omar et tout ça on a la confirmation allez on repart on est bon au cap un petit peu fort au niveau altitude on est toujours trop comme dame on repart dans l'ellipse gros tout ça tout ça on est tout ça tout ça Sous-titrage ST' 501 On vient de passer les 5 nautiques d'Abbeville, du Vort d'Abbeville On est toujours sur la ligne, on a notre altitude qui est à peu près correcte On a Abbeville qui commence à apparaître ici, ce qui est logique Puisqu'on voit que la ville passe au nord de la ville, le terrain est au nord Le terrain n'est pas loin du tout après le Vort Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va dépasser la balise On va aller vertical terrain et après on verra comment on récupère notre route Qui va être ici au cap 256 Alors On est bon niveau cap On est un petit peu fort, la route est un peu à gauche Alors plus on se rapproche du Vort Et plus les écarts augmentent Bon bah le terrain est ici On voit qu'il y avait une piste en croix avant On voit la piste, elle est là Là il y a des circuits d'automobiles Ou de karting, je sais pas Qui sont installés sur le truc Et à un moment donné On va basculer quand on va passer au dessus du Vort On voit que c'est complètement parti Le petit triangle du haut Il va basculer en triangle Vers l'arrière Ça veut dire qu'on aura basculé Au passage On est pas du tout loin Puisque vous avez vu On est à 0,05 nautique 1,5 nautique 900 mètres Donc ça va pas tarder Et le terrain il est vraiment Ouh il est là Vous avez vu Ça y est on vient de basculer On est passé en from Donc on doit être au dessus de la balise Elle est où la balise ? Normalement on la voit Bon, zut Ah elle est là-bas Okidak Donc on se fait de vertical terrain Bah on est en train de la faire là Avec vertical terrain Voilà Vertical terrain d'Apville Donc on prend le cap C'est pas ça que je voulais faire On prend le cap 256 Bah pour l'instant, vite fait Et c'est surtout On va essayer de récupérer La route 256 Depuis le Vort Donc pour ça On va jouer avec la molette Hop On va afficher 256 Donc 250 Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Là pour l'instant Il nous indique que notre route Elle est à gauche C'est normal On a fait un grand virage là La route elle est à gauche Donc on va aller La récupérer Et pour la récupérer On va prendre au moins Un angle de 30 degrés de différence Donc on va prendre 256, 30 On va aller au cap 226 Donc là il y a l'autoroute On n'est pas perdu Il y a Apville Il y a le canal de la Somme Et il y a la paix de Somme Qui est là-bas Donc on a dit 226 Bah on y est Allez hop Ouais C'est récupéré nos 2000 pieds Et on va surveiller Notre route Puisqu'on est censé Revenir dessus Donc elle est censée Revenir au milieu On va recaler le gyro Hop Il a un petit peu bougé On est au 200 Ouais 225 C'est bon Qu'est-ce qu'elle fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait la petite Pup, 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 pup Elle revient Bon bah on va reprendre Doucettement On va prendre notre cap 256 Anticiper Parce que sinon Elle va basculer à droite Et on va être obligé De faire des S Donc on anticipe Un petit peu le virage Pour revenir au 256 On est bien avec la valise Derrière Le triangle Il est en from Et il pointe vers derrière C'est tout bon Voilà On est pile sur la route Donc Comme on tourne vraiment doucement Hop, 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 hop Elle va aller Légèrement à droite Donc on va forcer un petit peu Sur le 260 Voilà Comme ça on va aller le récupérer Doucettement Ah on voit la mer Ah bah ouais Le trait port c'est près de la mer Et hop On est pile sur le trait On récupère notre 256 Voilà Voilà L'altitude est bonne Tout ça On va commencer à préparer un peu notre départ Notre arrivée Alors comment Comment ça se passe une arrivée Il nous faut deux choses Il faut connaître Déjà Première chose Il faudrait connaître la météo Sur le terrain Soit il y a un contrôleur Et du coup il nous donnera la pression Soit il n'y a pas de contrôleur Et Bah Bon allez Là on est en simulation On ne va pas s'embêter On a surtout Je double clique Sur E Merce le trait port Je prends l'onglet météo Et il m'indique Alors sur la météo du Touquet Il m'indique Que le QNH C'est 1019 Bon bah c'est le même Que Le même qu'au départ Donc on n'a rien à changer Au niveau du vent On est en vent du 0,90 A 9 nœuds Donc vent du 0,90 Il vient comme ça Il vient de l'Est Donc ça va être la piste 0,5 en service Alors On est en train d'arriver Sur le terrain Le TME nous dit Qu'on est à 10 nautiques d'Annecy D'Annecy D'Apville Et on a 17 nautiques De route Donc on est à 7 nautiques De On est bien sur la route On est à 7 nautiques En fait on voit On commence à voir ici La trouée Bon bah c'est la fameuse vallée De De Donc on a Merce A droite Le trait port A gauche Ce qui sépare La Picardie de la Normandie Tantantant Et le terrain Il est juste Sur la falaise Là Alors on va mettre en pause 5 minutes Le temps d'expliquer un petit peu Comment on va faire là Comment va se passer l'arrivée Donc voilà J'ai extrait un petit peu la carte Pour vous expliquer Comment ça va se passer On va créer un nouveau calque Donc on va arriver ici Sur la ligne jaune J'ai pris mon gros feutre rouge Et j'ai indiqué En rouge J'indique qu'on est à A 2000 pieds De Bah 2K 2K pieds Je vais changer de couleur Je vais prendre Je vais prendre du bleu Un bleu un petit peu pétant Pour indiquer le tour de piste Vous vous souvenez du tour de piste Sinon je vous fais Aller voir la vidéo La vidéo Spécial débutant Décollage et atterrissage Où j'explique bien ce que c'est Ici je vais juste dessiner Je vais le dessiner à l'envers On va atterrir sur la 0.5 Donc voilà la finale On va arriver ici Pop Pop Juste avant il y aura L'étape de base Et puis La vente arrière Donc la vente arrière Le début de la vente arrière Est ici Je l'ai mis en bleu Parce que là On est censé être 1000 pieds Au dessus De la piste Alors la piste Du tréport C'est à 328 pieds On va dire 300 On va dire Le tour de piste Est à 1300 Donc 1300 Oups Oups 1300 pieds Donc il va falloir Descendre De 700 pieds Parce qu'on va aller rejoindre Le tour de piste Pour atterrir Donc on se fait Une intégration classique Comme s'il n'y avait pas de Comme s'il n'y avait pas de contrôleur On fait une vertical terrain Avec intégration vente arrière Donc Vertical terrain Ça veut dire qu'on va arriver là Pop Pop On va arriver là On est dans le cadre Figure le plus compliqué Parce qu'il faut qu'on arrive Ici Alors Il y a un petit Un petit démo technique Pour récupérer une main gauche Un circuit main gauche Quand on arrive en vertical terrain On vire à gauche Donc là on va virer à gauche On va faire un grand tour Comme ça Et pour Ici Arriver En fin de vente arrière Donc je le passe en Je le passe en Jaune Parce que là on va commencer En orange Tiens je vais le mettre en orange Parce qu'on va commencer A descendre en fait Donc je vire à gauche Pop Pop Je fais un virage comme ça Hop Et je vais Rejoindre l'avente arrière Ici Quand je serai ici En fait Il faudrait que je sois à 1300 pieds Donc c'est pour ça que je vais descendre Ici Je vais descendre de 700 pieds Pop Pop Quand je serai à 1300 pieds Ici je me mettrai en palier Je ralentirai Je préparerai la machine Comme tout ce qu'on a fait Pendant le Le tuto Atterrissage De l'autre côté Ça aurait été plus simple Je vais mettre un autre calque Et je vais enlever celui-là Pop Donc j'arrive 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 ici Mettons que ça soit l'autre Qui soit en service Donc je reprends Le bleu C'est la piste 23 Qui est en service Toujours Circuit main gauche Donc vente arrière Étape de base Finale Pop Pop Donc moi j'arrive J'arrive ici Donc je passe au-dessus Puisque je suis à 2000 pieds Je fais une verticale terrain Toujours le petit truc Circuit main gauche Je vire à gauche Et bien là Je fais un virage à gauche Pop Et je viens ici Pop Récupérer la vente arrière Alors ce qui fait que Là du coup J'ai beaucoup plus à J'ai beaucoup plus à descendre Éventuellement On peut commencer la descente Un peu avant La verticale terrain Il faut la faire au moins 500 pieds au-dessus du truc Donc si ici On est à 1,3 Il faut être à 1800 pieds En verticale terrain Et on a plus que 500 pieds Et on a plus à perdre ici Mais nous On n'est pas dans ce cadre figure Là On est dans celui-là C'est un petit chouille Plus compliqué Reprenez bien ces circuits En fait Bien au calme Et puis après Il faut les pratiquer Alors on va essayer de repérer le terrain Il est là quelque part On est à 13 nautiques Donc on est à 4 nautiques du terrain On peut commencer à ralentir un petit peu la machine Ce qui va nous faire perdre légèrement de l'altitude Mais de toute façon On était un poil trop loin Alors il est où ce terrain ? Là On a la vallée Donc il est juste avant Par rapport au patelin Il y a un petit patelin avant Saint-Quentin Lamotte Croix-Obailly Et il est juste derrière Ça ça voudrait dire que c'est ce patelin-là Ah bah elle est là la piste Voilà Elle est là Bon allez hop On va se faire notre vertical terrain Donc je vous rappelle Le truc Vertical terrain Hop On part à gauche Hop Oh on est même Donc le QNH c'est bon On n'a pas à le régler Bah on est déjà à 1900 pieds C'est pas mal Allez on vire Donc objectif 1300 pieds En fin de vente arrière Pas trop descendre vite J'ai un poil réduit les gaz Ça aide hein Descendre Et je trim un peu l'avion Pour avoir une descente à 200-300 pieds minute A peu près Alors si on veut des Si on veut Je mets en pause là Hop Pour pas qu'on aille trop vite Si on veut des petits repères Au niveau des caps Quand on va atterrir On va être au cap 0,50 En fait les pistes C'est 0,51 La vente arrière Ça sera du 231 C'est 51 plus 180 Donc histoire de se mettre Un petit peu en tête Les caps A suivre Là on veut rejoindre La vente arrière Donc on va les rejoindre On va tourner jusqu'à arriver Au cap 231 Mais il va falloir repasser Où est le terrain là-bas Il faut retraverser ici Les axes Là je suis à 1000 Bon ben voilà Buche de tournage J'ai laissé la carte Pendant toute l'intégration Et je l'ai coupée Je m'en suis aperçu qu'en finale En fait Au calme en finale Et donc il faut retourner La scène Je me suis mis à peu près Dans les mêmes conditions J'ai gardé le même fichier météo Donc on a vraiment Les mêmes conditions On vient de passer La verticale terrain Je viens de commencer Mon virage à gauche Légèrement en descente On arrive sur 1800 pieds On est à 300 pieds minutes On est cap au sud Donc on va continuer De tourner Et puis donc aller rechercher Ce fameux début de vente arrière Donc notre piste Elle est sur notre gauche Comme on a une aile haute On va pas la voir Mais elle est quelque part là On peut la voir Si on se met dans cette vue là Ouais elle est là Elle est ici Donc on va aller rechercher On continue de descendre On va se mettre parallèle A la piste à peu près Cap 051 On va recaler le gyro Pour être sûr 1700 pieds On va pas le laisser descendre Trop vite Donc là on est au 090 Hop On va descendre quand même La vitesse On est toujours dans l'arc vert On va diminuer On va rester à 2500 tours Là on arrive Parallèle à la piste On va aller Suéter où elle est Elle doit être là-bas Alors notre vente arrière Alors notre vente arrière La vente arrière Elle est un petit peu plus par là 1500 pieds Il faut bien repérer la piste Elle est là Donc l'invente arrière Est juste là On va virer On continue 1400 pieds On doit arriver à 1300 pieds Allez On va virer un peu plus fort Pour pas aller trop couper les axes Même si on est en simulateur On s'en moque un petit peu On l'a bien dit C'est pas fait pour Voilà la piste est là C'est pas un tuto fait pour l'aviation réelle On va quand même faire gaffe Si jamais des avions décollent Il passe en dessous de nous 1200 On est trop descendu là Hop 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 Allez On va rechercher le 1300 Voilà Le piste Donc le début de vente arrière Est ici Hop 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 J'ai un petit peu trop réduit ma vitesse Voilà 1300 pieds Nickel Donc hop On passe devant l'axe Nos problèmes Donc l'avantage arrière est là On va aller s'intégrer Donc là Cap 231 Voilà on a notre piste Et on va atterrir Ici On est en train de monter Donc on va réduire la vitesse Tout en recherchant Tout en continuant d'avancer vers le 231 On voit la ville là C'est beau Voilà 231 On rectifie On est un chouille haut Et on réduit la vitesse On va se laisser légèrement descendre Légèrement 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 On coupe On va pas trop descendre On va pas perdre de vitesse Allez on coupe plus On attend l'arc blanc Voilà On sort un cran de volet On remet 2000 Et il en a profité Pour remonter encore un petit peu Allez on le trim On va laisser le descendre Doucettement Alors la piste elle est là Hop on la voit On va pouvoir aller en étape de base Bon on s'est mis en descente C'est bon On va garder cette descente Vitesse Petit 75 nœuds Allez hop On vire en étape de base Alors si l'atterrissage Je vais faire l'atterrissage complet Si l'atterrissage est mieux Je le garderai La piste est là-bas On fait attention à la vitesse On continue de descendre On a un poil haut Alors Si on veut être puriste On peut allumer Les feux d'atterrissage Et les pompes Ça sert à rien pour la simulation Mais Allez allez hop Notre piste Allez Elle est là On fait attention à la vitesse On vérifie le cap 0.51 Elle est devant Elle est là Hop Eh ben pour une fois J'ai pas trop loupé mon dernier virage C'est impeccable Allez on descend La vitesse La vitesse est un peu forte On diminue les gaz On est toujours dans l'arc blanc On va sortir le deuxième cran de volée Ça va là Réduire un peu plus la vitesse Allez on trim On est bien sur l'axe Ça bouge un petit peu Le vent C'était un vent C'était un vent du 0.20 Je vous remets la carte 0.20 12 nœuds Donc La piste est au 0.50 J'ai bien remis la carte C'est bon Donc ça veut dire Qu'il vient légèrement de la gauche Ah il nous pousse un peu Allez on récupère l'axe Vitesse 70 nœuds C'est bon Alors on va pas atterrir pile au seuil Parce que Vous avez vu la piste Elle fait comme un Enfin vous avez pas vu Mais moi maintenant je commence à la connaître Elle fait comme un espèce de petit rebond Allez hop On va rechercher l'axe Il pousse un peu le vent J'avais pas eu cette sensation A mon premier atterrissage Alors je visse pas le seuil Exprès C'est une piste qui est pas très longue Mais pour le Cessna Ça pose pas de problème Hop Allez 70 nœuds On va chercher le sol Allez hop On réduit un poil On va chercher le sol Hop 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 On arrondit On coupe On lui lève le nez Allez Allez Voilà On freine Vitesse contrôlée On rentre les volets On fait demi-tour Et on va au parking Bon bah voilà Vous avez pas trop mal Oui on va le garder finalement On va garder celui-là Il était moins bien l'autre Le premier je vous le mettrai en replay Vous verrez la petite p... Je fais une petite bêtise On rentre un peu comme une balle Mais bon On va aller se mettre là Ça va être bien alors Allez demi-tour Coup de frein On coupe l'avionique Tac Tac On coupe le feu d'atterrissage Allez les naves Ah La pompe On étouffe le moteur Tchoc Beacon Batterie Et on enlève la clé Et voilà On est arrivé Nickel chrome Bon bah Euh Bah la conclusion Je vais remettre la conclusion Euh Du premier De mon premier tournage Hop Voilà On est arrivé Oh Ouh Ça fait du bien Donc voilà Le voyage VFR J'espère que Bah vous avez bien suivi N'hésitez pas S'il y a des questions Ou tout ça A les poser en commentaire Si je sais y répondre C'est tout bon S'il y a besoin d'une autre petite vidéo J'en referai une Euh Il faut le faire Le refaire Choisissez vous un aéroport Un autre aéroport Et zou Après il y a d'autres techniques Un petit peu plus élaborées Euh Pour arriver sur des aérodromes Où il n'y a vraiment aucune Où on ne provient pas d'une balise Donc il faut éventuellement intercepter Une autre Une autre radiale Une route qui provient d'un vore Mais ça c'est d'autres techniques Un petit peu plus avancées Là moi je voulais rester Vraiment dans le cadre Vraiment débutant Un On suit On se dirige vers un ADF Un radiocompas Deux On se dirige vers un vore Et trois Depuis un vore On va sur un terrain Où il n'y a pas de balise Bon vous avez vu la technique On ne peut pas se perdre Euh Si j'affiche la map Euh Où es-tu Petite map Bah on s'aperçoit que On a Hop Voilà On s'est bien dirigé vers ABI On a fait LFAQ Là c'est l'erreur exprès que j'ai faite Pour vous dire Ce qui se passait avec l'aiguille Et notre rectification On a bien été jusqu'au vore D'Abbeville On a fait une verticale terrain Là on est venu récupérer La radiale D'Abbeville Jusqu'à 51 Et à 51 Bah on a fait notre intégration Vertical terrain Hop Virage à gauche Pour aller se retrouver Récupérer le circuit de piste Main gauche Pour la 05 Hop Bon l'étape de base Euh En théorie Elle aurait dû être plus droite Et puis la finale Voilà J'espère que Ça vous sera utile Que vous prendrez du plaisir A A jouer A jouer Oui à jouer C'est un jeu Avec X-Plane Et vite N'hésitez pas à prendre des terrains au hasard De départ et d'arrivée Et puis de vous entraîner comme ça Ça peut être des fois Rigolo Euh Je vous souhaite une bonne continuation Et puis à la prochaine Allez Salut Salut Sous-titrage ST' 501 ...